bonjour aujourd'hui on va regarder comment compter les animaux de mon zoo alors j'ai trois types d'animaux dans mon zoo j'ai des koalas donc il faudra demander le nombre de koalas après on affichera ce nombre de koalas ensuite j'ai des paresseux on demandera le nombre de paresseux on affichera le nombre de paresseux et pour finir j'ai des pandarus pareil on demandera le nombre de paresseux de pandarus et on affichera leur nombre et au final ça qui est intéressant on voudra afficher le total des animaux le nombre de koalas plus le nombre de paresseux plus le nombre de pandarus alors pour faire ça donc on va donc utiliser coldblocks je parle d'un programme donc j'appelle compter zoo.c donc je l'ai déjà enregistré donc j'ai la coloration syntaxique on a vu que la première chose c'était demander le nombre de koalas donc je fais donc combien de koalas je pose ma question alors cette information il va falloir je la stock quelque part donc on va mettre ça dans un nombre entier on va appeler ça nb nb quoi pour le nombre de koala je fais un copie et là on va dire l'utilisateur il faut scanf donc c'est un entier donc c'est pour sonder et on va dire voilà il faut saisir le nombre de koalas donc là on va s'arrêter pour afficher la chaîne de caractère combien de koalas et après on va faire le scanf de ce nombre de koalas alors bah tiens je peux faire un premier essai hop on lance le programme combien de couleurs mais donc je réponde que j'en ai 15 ça m'affiche 15 voilà donc ça m'affiche rien du tout finalement que j'ai rien mis ensuite alors là bas on va dire là on va dire qu'on a notre total alors notre total il va être égal au nombre de koalas au début nb quoi et à la fin de mon programme je vais écrire il est il est il est à sonder alors pour sonder on va le représenter on va le on va le remplacer par quoi donc par total voilà je mets ici donc là on demande combien de koalas et on affiche le nombre total de koalas on recompile tout va bien on lance le programme alors cette fois ci admettons que j'ai huit koalas ça m'affiche il y a huit animaux donc là je suis content alors maintenant il faut que je m'occupe des on a dit des paresseux alors on va dire nb par se voilà nb par alors ça ressemble complètement à ça donc je vais reprendre ici combien de par se combien donc nb par et là maintenant dans mon total donc faut pas que je me contente d'écrire total égal nb par si je fais ça bah j'ai écrasé la valeur que j'avais mis avant dans ma variable donc je peux dire que mon nombre total il est égal à mon nombre de koalas plus mon nombre de paresseux on va faire un nouvel essai alors j'exécute combien de koalas alors admettons que j'ai dit koala combien de paresseux admettons huit donc j'ai huit animaux tout va bien alors dans mes objectifs il fallait aussi que je parle des pandas roux alors on va faire les nb roux donc pareil je vais reprendre ces lignes là je vais même aller jusque là et combien y a t il de pandas roux donc nb roux voilà nb roux et on va donc dire que le total c'est le nombre de koalas plus le nombre de paresseux plus le nombre de roux donc là normalement tout devrait être ok on compile pas d'erreur on lance le programme on fait un petit essai par exemple combien de koalas admettons que j'en ai 200 les paresseux admettons que j'en ai 60 et les pandas roux admettons que j'en ai 4 et bien 264 animaux je suis super content mon programme marche bien alors maintenant on va réfléchir un petit peu dans ce programme là on voit qu'on a 4 variables à chaque coup on refait le calcul alors déjà la première chose qu'on pourrait faire c'est pas dire on met là le total il contient le nombre de koalas donc on va dire finalement mon total il est égal à mon total précédent plus le nombre de paresseux et ici quand j'arrive à ce stade le total précédent il est égal à total et je rajoute juste mon nombre de pandaro on se retrouverait avec cette solution là on compile tout va bien on fait un petit essai et là donc combien de koalas admettons 56 les paresseux j'en ai 4 et les pandarous admettons j'en ai 500 donc ça fait bien 560 animaux ça c'est super alors après on peut aussi réfléchir encore par rapport à ce programme là en se disant voilà mais la variable koala je m'en sers que là nb koa la variable nb par je m'en sers que là et jamais ailleurs et là une variable nb roux je m'en sers que là et jamais ailleurs donc là on peut se dire voilà on va simplement utiliser une variable qu'on appelle nb et on va dire voilà je demande le nombre de koalas je le mets dans nb j'ajoute nb après je demande le nombre de paresseux je le mets dans nb j'ajoute nba total je demande le nombre de pandaro je le mets dans nb et je le mets j'ajoute nb là je devrais avoir le même résultat donc on compile et on vérifie tranquillement donc admettons un koala 20 paresseux et 300 pandarous ça fait bien 321 animaux donc là dans cette version on n'utilise que 2 variables au lieu de 4 variables un peu comme on veut on pourrait aussi généraliser un peu plus ce premier état en disant voilà on va initialiser le total à 0 et on va dire que le total plus nb ça donne mon nombre de koala alors l'intérêt de cette dernière version est un peu limité mais bon ça nous permet d'avoir des lignes qui se ressemblent fortement et plus tard on verra qu'en utilisant des boucles on pourra regrouper ces ces demandes d'animaux et cette accumulation dans une même variable qui s'appelle total donc arrivé à ce stade on a résolu notre problème de différentes manières on a réussi à compter les animaux du zoo à stocker ces variables dans une variable à stocker ces données excusez moi dans une variable entière et à restituer notre notre résultat final avec le nombre total d'animaux ce qu'on cherchait à faire donc sur ce je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt au revoir